Jacob a été aujourd'hui 38 ans. Il origine du Rwanda, où il sut vivre à la capitale jusqu'en 1999. Jacob fut élevé comme un vrai Rwandais. Cependant, il fut renié de sa famille dès le commencement d'un âge adulte. Son histoire débute près des années 1977. Dès ses premiers pas, Jacob fut élevé comme étant un enfant responsable, respectueux et catholique. Sa famille, étant financièrement indépendante, a toujours su combler ses besoins primaires. Ses parents ont aussi grandement priorisé l'importance de la famille ainsi que ses racines. C'est donc en 1995 que Jacob s'associa à un groupe de protestation. Ce groupe cherchait la paix entre les Tutsis et les Hutus. Jacob, voulant protéger ses racines, étant au courant de la friction entre les Tutsis et les Hutus, se sentait obligé d'agir à titre d'agent de la paix. Ce même groupe grandissait avec le temps. De plus en plus de Hutus s'y associait. Jacob voit ce groupe comme étant sa deuxième famille. Ce n'est qu'après cinq mois, en mars 1996, que Jacob commençait à percevoir que les vraies valeurs du groupe changèrent de direction. Le groupe devenait maintenant activiste. Les parents de Jacob, étant au courant, tenaient absolument que Jacob s'en défasse. Il fut maintenant en dilemme, soit sa famille qui lui a été remise par Dieu ou celle qui lui a été présentée par Dieu et dont il a choisi. Jacob demande à l'aide de Dieu pour lui guider dans le droit chemin. C'est donc en avril 1996 que Jacob prit sa décision. Je me souviens encore de cette journée. À cinq heures et demie, je fus réveillé par le champ magnifique d'un oiseau. Ah oui, c'est donc la fraîcheur de l'aube, le lever du ciel orangé. J'aperçois à travers de la brume l'oiseau dans son lit, fredonnant ses premiers cris. Forcément la plus belle matinée de mon existence. Je me suis ensuite dirigé vers le condo du groupe où l'on se rencontrait. C'est justement à mon arrivée que je perçois la noirceur du jour, la sanglante vérité derrière ce monde dont je croyais beau. C'est à la suite de cette scène où j'ai chanté mes muscles se tordent, mes dents se remplissent d'aine et mes yeux de pleurs. Et ce dont le signe de Dieu, me suis-je demandé ? Le voilà, mon ami, mon frère. Sa tête séparée de son corps. Celle-ci montait sur un bâton. La terre, qui se faisait si douce, forçait d'y absorber le sang provenant du cadavre de mon frère. C'est donc à cet instant où j'ai décidé. Je vengerai donc mon frère et tous ceux qui donneront leur vie comme lui. Jacob Megway Ses parents, forcés de le renier, de leur famille, et ceux à contre-cœur pour se protéger eux-mêmes, Jacob passait les deux prochaines années de sa vie à combattre le génocide contre les Mito. C'est en 1998 que Jacob fut la victime de torture. Il en ressort vivant, cependant marqué de multiples cicatrices physiques et psychologiques à la tête. Il se sépare enfin du groupe et dû à la peur de la mort, il déménage au Canada comme réfugié de guerre en 1999. C'est aujourd'hui, en 2015, que Jacob se montre cuisiné d'un hôtel renommé. Lors au Rwanda, rares furent la chance de cuisiner. C'est donc à l'aide de plusieurs heures à l'extérieur de la vitrine, le pain en naturel, que Jacob parvient à s'y bâtir une connaissance de base en boulangerie. Il se méritait donc une position comme aide boulanger et donc se grimper l'échelle. Jacob éprouve encore beaucoup de misère à partager ses émotions ainsi a-t-il une phobie du noir et des casques. Ses peurs originent des moments de torture en guerre. Ceci, cependant, ne le rend pas antisocial. Jacob se montre tout de même chaud et vivant, l'or entouré d'individus. Les sujets de guerre ainsi que de torture sont cependant lourds. Jacob n'a toujours pas entendu parler de sa famille et vit aujourd'hui seul dans un appartement. Il est bien établi financièrement. Il se sent seul de temps en temps, mais le sourire ne lui quitte rarement le visage. Playknaut Puis faites manos sur le whiské des soin de failles verset filtrôle你好 tranchément Il existe Il existe Il existe Terpé uba